Les pauses courtes pour mettre les nouvelles musiques, oui. Re-Youtube, troisième partie de Baldur's Gate 1, jeu qu'on terminera assurément. Quoi qu'on rigole, les point-and-click et les CRPG, c'est souvent les jeux qu'on termine alors que c'est insupportablement long. En même temps, quel plaisir, quel plaisir. Je peux directement aller à Berryghost en fait, ok. Je ne suis pas obligé de repasser par cette zone de mort. Juste, avec 12 heures de voyage, j'aurai une grande chance d'être fatigué à l'arrivée, mais surtout de me faire attaquer en chemin. Mais en même temps, je me dis qu'aller là, c'est cool parce qu'il y a l'ogre. Moi, je pense qu'avec moins d'eux, l'ogre, il ne va pas me mettre une branlée. Attendez, on va régler l'histoire de l'ogre, là. Si vous insistez... Et ensuite, on va à Berryghost, c'est promis. On va à Berrygobois. Berryghost en balade d'Earthgate. Ils ont pété les plombs sur les voies d'Exvar. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est parfait. Cette pièce d'or, merci. Bon, il était où ? Il était par là, cet idiot. Alors surtout, laissez-moi, laissez-moi charger, hein. Il n'était pas là, du con ? Revenez quand même. Je vois qu'il était là. Ah, je l'entends. Il est où, du con ? Ok. Il y a eu un crit, là. Oh ! Putain, on allait le tuer, en plus. Je lui avais mis une grosse tartasse. Que voulez-vous ? Si vous insistez. Ah, attends, enchevêtrement, ça marcherait sur lui ? C'est quoi, déjà, les propriétés d'enchevêtrement ? Flore, un, un, jeteur de sort peut provoquer l'emprisonnement des créatures situées. Mais c'est juste, ça l'empêche de bouger. Je peux continuer à attaquer, mais avec une pénalité de 2, moins 2 à sa classe d'armure. Ah, c'est juste la CA qui saute. Mais en vrai, on peut totalement le faire, hein. Enfin, toujours ça de pris. Mais laissez le... Putain, mais le pathfinding, par contre, il est toujours aussi merdique, hein. Allez, je me fais une sauvegarde, hop. Avec une bénédiction, ça serait peut-être passé. Parce que là, le problème, c'est qu'il est enchevêtré. Mais s'il m'attaque, il m'attaque... Ah, mais moi aussi ! Voilà, ça dégage. Si vous insistez... Ah, merde, putain, il y a du friendly fire sur l'enchevêtrement. Ça, c'est coup dur, hein. Ah, c'est intéressant, il y a deux... Oh, mais il n'y a pas le ceinturon de force d'ogre, là ? Ah, mais c'est pour ça qu'on aurait pu garder Khalid. Et que du coup, on va foutre ça sur J.R. Parce qu'en gros, il y a le ceinturon... Il y a un ceinturon à la con. Mais ça, c'est le ceinturon de force d'ogre, je crois. Oh non, c'est le ceinturon maudit ! Oh, le con ! Ça a changé mon sexe ! Oh non, c'est chiant. Est-ce qu'il faudrait me faire démaudire et machin ? Ah, j'avais oublié ce délire. C'est juste que je n'ai pas envie de faire toutes les démarches. Bon, allez, j'avoue, là, je le... Du coup, l'enchevêtrement m'a servi à pas grand-chose, quoi. Moi, je n'ai pas envie de faire le retour au temple et compagnie, j'avoue, je suis saoulé. J'ai accepté tous les malus, mais là, c'est juste chiant pour... Pour ceux qui ont péri ! Du coup, je le fais sans enchevêtrement ? Moi, je le sens mal. En fait, c'était tellement bien d'avoir réussi à le tuer. J'aurais peut-être dû accepter la sentence. J'aurais peut-être dû accepter la sentence. Attendez, je vais tenter une dingue. On enchevêtre. Ça, c'est malin ! Voilà ! Ça, c'est bien joué. Alors ! Fais-moi le malin, maintenant ! Voilà ! Vous désirez ? Je lui ai même pas mis une petite dague à Imoen. Ah oui, elle n'a vraiment aucune option de corps à corps. Peut-être abusé là-dessus. Non, mais j'ai vendu les culs de Khalid. Quelle erreur ! Deux critiques, Imoen à l'arc. Eh bah, 18, hein ! Salut, Funka ! 18 à... 8 en deck, c'est des contre-deux. C'est long ! Parfait ! C'est d'une longueur, c'est ça ! Ah, mais il me laisse faire le fast loot ! Ah bah, c'est super ! C'est cheaté, mais... Vas-y, je suis d'accord. Que voulez-vous que je fasse ? Enlève ton bâton, t'es ridicule. Prends cette Morgenshtern. Elle n'a pas le droit. Saj ! On a une petite peignerie de flèches, là ! On a que dalle ! On rachète des flèches ! Vous désirez ? Parfait ! Bon, une bonne chose de faite. On retourne à Braze Amicale. Ah, je peux pas se regarder parce qu'il y a l'enchevêtrement qui est encore en courant. Ah bah tiens, la voilà la dague ! Tiens. C'est une vraie voleuse, quoi. Arc et dague. Des piches... Parfait ! Ok. J'arrête à porter des cimitaires. Ah ! Ah oui, c'est la rame qui vaut super cher. Si vous insistez ! Est-ce qu'on va faire du... Ah mais est-ce qu'ils ont réglé dans la NNNST édition le bug de Parlout ? Qui permet à citer dans Baldur's Gate 2 de tuer les dragons en mode cheese. Et dans le 1 de tuer Drist pour récupérer ses cimitaires et son armure complètement fumax. Le cheese de discute. Je récupère l'anneau plus 1. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un anneau plus 1. Un anneau de protection, là. Non, je l'ai pas du tout récupéré. Il est où ? Attendez, c'est à qui ? Oui, c'est... Attends, mais la quête... La quête de l'ogre, elle voulait pas que je lui ramène des trucs en plus ? J'ai peut-être fait de la merde. J'en suis souvenu que maintenant... La quête de l'ogre, il y avait une histoire, non ? Ah non, c'est pas elle ? Ah non, c'est Landrine. Rien à voir. Unshy. C'était qui Unshy ? C'était là ? Unshay. Si vous insistez... Parce qu'au dernier étage, il y a... Il y a l'autre, donc. C'est juste le premier étage. Unshay. Unshay. C'est toi, Unshay. Rien n'est plus stable qu'un mur de pierre. Il était bizarre, hein ? Oh, bdur, vous sentez encore son odeur. Je vous donne 10 pièces d'or pour le saturon, et 60 de plus pour trouver la meilleure la plus proche. Oh, j'ai l'air à level up. La chance. Vous avez quelque chose à accomplir ? Pour le level up, je suis obligé d'attendre ses... Ah non, je peux le faire maintenant. C'est pas endormant. Ok, donc aucun talent d'arme. Niveau supérieur. Tako réduit de 1. Un sort de niveau 1 supplémentaire. Ah, toujours pas de sort niveau 2. Ah oui, mais elle est double classée. 9 points de vie supplémentaires. Connaissance augmentée de 1. Bravo. Et bah nickel. On va juste que je refasse son livre de sort, du coup. Ah, je vais mémoriser une bénédiction en plus. Une petite béné. Plus 1 à tous les jets. Enfin, les jets d'attaque touchés. Touché des gars. Ah, ok. Ah oui, mais oui, c'est juste que si on a des sorts de soins, et quand on va dormir, ils sont utilisés. Donc ce qui est plus optique. Bah là, on peut prendre une chambre de paysans. Tu avais des trucs à revendre ou pas ? Putain, mais c'est qui que je vais voir pour identifier les merdes ? Ça va, ça va ! Ensuite, le ceinturon de mort, là. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Ah oui, alors tiens, j'ai erreur. Arc long composite. Oh, c'est cher. C'est si bien. Taco plus 1, dégâts plus 2, facteur de vitesse 7. Nécessite 18 en force. Mais c'est à moi, c'est mon arc ! Vas-y, on prend 80 flèches pour Imoen. 80 pour WAM. Armure feuilletée, j'ai déjà pris. Elle peut mettre une côte de maigère. Putain, ça vaut cher, hein ! Écu ou pavois ? Classe d'armure plus 1, nécessite 12 en force. Non utilisable par druide. Ah oui, pavois, elle a le droit ! Elle peut mettre quoi comme bouclier ? Le bouclier de Buckley. Constitution plus 1, classe d'armure plus 1. Nécessite 4 en forge. Ah, elle peut l'utiliser ! Ah, même Imoen pourrait l'utiliser. C'est une dingue, ça. Oh, tout d'un coup, je suis triste. Rendez-moi les boucliers, j'abandonne le style à une main. Elle peut s'étouer chez... Ah, mais c'est parce que je n'étais pas sur elle, espèce de trou duc. Non, mais là, c'est marqué non utilisable par druide. Ah oui, mais vu qu'elle est double classée, elle bypass cette... Et mettre un bouclier, lui, la pénalise aucunement en tant que druide. Bah, le pavot est mieux, non ? Il est un peu plus lourd, mais elle a les 15 en force, il me semble. Et c'est bonus de plus 1 contre les projectiles. Oui, elle a les 15 en force. Les affaires n'ont pas du tout marché ce dernier temps. Allez, j'adore cette VF. Je suis fanatique de cette VF. Ah oui, alors qu'est-ce que tu peux utiliser comme arme à une main, là ? Fais-moi plaisir. Est-ce qu'il suffirait... Ah non, mais c'est dans le 2 qu'on trouve des ceinturons qui donnent de la force super vénère. Quoi qu'il y a peut-être un ceinturon de force des géants dans le 1. Ah oui, mais elle n'a pas le droit à des armes en métal. Non, mais elle va se battre avec un gourdin, c'est ça ? C'est ça, notre vie ? C'est juste qu'ils ne vont pas des masses et des conneries comme ça. Mase d'armes, elle n'a pas le droit non plus. C'est terrible. Gourdin, quoi. L'arme contendante de base. 1 des 6. Ah, elle a 2 points gourdin ! Bah, let's go, alors. Efficace et pas cher. Mets-moi ce gros bouclier, là, et prends-moi ce bon gougou, là. Elle a une classe d'armure dégueulasse ! Faut qu'on lui mette une vraie armure, c'est très grave, hein. Je crois que pour l'instant, elle va encore se battre à la fronde, hein. 7, c'est infernal. Ah oui, gourdin magique, il y a un sort, oui. Si vous insistez... Eh oui, je devais me... Je me suis pas reposé. Faut que je me repose, sinon on va être crevés, là. On a un long voyage à venir. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Les flèches, je les ai achetées. Let's go. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ça va, ça va ! Quel enfer ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est autant pour identifier. En même temps, je crois que ça coûte 100 balles. Et l'autre ceinturon qui était intéressant, je l'ai donné. Ça, c'est les Mims, de la culotte dorée. Je vais vraiment l'identifier. Ça, je sais plus si, à part le changement de genre, on y gagne quelque chose. L'identification, c'est super cher. Ok. Berryghost. Est-ce qu'on va se faire à ta question ? Ah non, on est arrivés. Let's go. Vous cherchez votre chemin ? Vu votre air sympathique, je me suis dit que j'allais vous offrir mes services comme guide. Que cherchez-vous dans la ville de Berryghost ? Il me faut une armure et des armes de grande qualité. Vous avez une bonne forge ? Nous avons le meilleur forgeron de tous les royaumes. Taïrum Furim, dit Grondemarteau, qui tient la forge de Grondemarteau à l'est de la ville. Il a également quelques objets remarquables. Mais vous pouvez aussi essayer à l'auberge de Feldpost. Ils vendent des trophées, mais attention, c'est pas donné. C'est à l'ouest, auprès de la limite sud de la ville. J'ai envie de luxe. L'auberge la plus chic, c'est celle de Feldpost. Mais c'est également très familial. Très pittoresque aussi. Ok. Nous avons de nombreuses auberges pour l'aventure effrugale. La gerbe rouge a des chambres, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais la clientèle est un bras chahuteuse. Il y a aussi le magicien ardent et le jongleur jovial, qui a fait des suites plus agréables. Eh ben... Trois, quatre... Et la taverne. Une petite goutte pour reprendre vos esprits. Le magicien ardent et la gerbe rouge sont au centre de la ville. Bah super, merci Michel. Pas de problème camarade, bon séjour. Parfait. Ok. On arrive toujours de nuit, c'est terrible. Il est quelle heure là ? 23h. Eh on est en plein dedans là. C'est un peu l'angoisse. 21 points de vie, j'ai errant. Ah oui, bah oui, elle est à double niveau 2. Nous, on est encore des clodos, vivement le niveau. Ça vous dérange si je m'introduis chez vous ? Oh merde. Parfait. Perdu, c'est perdu. Oh putain. La calotte, hein. Ah, vous m'avez fait peur. Je prenais rien à jurer, jeter un oeil à la maison, c'est tout. Faut bien que quelqu'un surveille parce que c'est sûr, ils vont revenir. Les grecades sont seulement partis en visite à la porte de Baldur, ils devraient déjà être revenus. Je vais attendre ici jusqu'à leur retour. Non mais si tu veux, je surveille, gamin. Je sais pas s'il a l'air de toi les gardes, il a l'air d'être là pour faire des conneries aussi. Ça va, ça va ! Voilà, j'ai le droit. Alors. Un homme endormi. Verrouillé. Vous inquiétez pas, je vais faire ça discrètement. Dépêchez-vous ! Qu'est-ce que vous voulez ? Que vous voulez, si vous insistez ? Quoi ? On va quand même essayer de faire ça avec Imoen, mais comme d'hab... Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, comme d'hab, c'est de la merde. Projetage, j'ai l'impression que je peux pas le bruit de force. Alors qu'il y a un bon coup. Vous désirez ? L'arc long composite, j'aurais dû le prendre par contre, parce que l'arc qui demande 18 de force, qui se caille dessus, peut-être... C'était incroyable. Voilà. Quoi ? Mais c'est une honte. Dépêchez-vous ! Parfait ! C'est une honte d'avoir aussi peu d'argent. Je quitte les lieux. Parfait. Parfait. Eh, salut ! Vous m'avez l'air bien sympathique ! Je crois que mon mari, il prendrait mal s'il me voyait parler avec vous en plein milieu de la rue. Il a mauvais caractère et il est très jaloux. Pardonnez-moi si je vous semble impoli, mais c'est pas votre bien. Ah, quel VF légendaire tout de même. Parfait ! Eh ! C'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi ! C'est vraiment un homme de la pire espèce, ce Bacillus. Il se contente pas de tuer les gens, il les transforme en zombies et prétend qu'ils sont sa famille. Pourquoi un homme ferait-il cela, si ce n'est par méchanceté ? Oui, en effet, c'est un peu bizarre, oui. Est-ce qu'ils considèrent que je suis dans la même pièce ici ? Tout de suite, le test. Quoi ? Mais c'est honteux ! Quel intérêt d'avoir des meubles si c'est pour rien foutre dedans ! On n'a pas mon taron ? Pourquoi c'est-à-t-une bière ici ? J'avoue que mon taron Exar, c'est compliqué, comme Edwin aussi. Edwin qui est un bon mage, mais... Il faut être déter à jouer... à jouer mauvais. Bon, le gamin, il n'a pas l'air d'avoir capté. Putain, mais elle ne va jamais crocheter une sérieuse de sa vie, c'est dramatique. L'histoire du Nord, volume 2. Ça n'a aucun intérêt à part Pécunier, non ? Les bouquins. Et le lore, bien entendu, mais... Il n'y a pas de gain de compétence, on n'est pas dans Morrowind. Vous désirez ? Ça va, ça va ! Bon, gamin, tourne la tête, regarde ailleurs. Il y a ça aussi. En fait, j'aimerais bien qu'elle crochète un truc un jour. Je ne sais pas si elle gagne de l'XP si elle crochète. Oh, mais c'est honteux, c'est honteux, elle sert à R. Vas-y, laisse-moi faire. Tout en finesse. Voilà. Que voulez-vous que je... Parfait ! Finalement, ce n'était pas si mal de se balader à... Ça va, ça va ! Ce n'est pas si mal d'arriver à 23h dans la ville. Ça va, ça va ! C'est plutôt un bon plan. Verrouillé ? Pas de soucis. Voilà, réussi ! Bravo. Bon alors, ils vont faire un peu la gueule, mais... Bon alors, il ne faut pas laisser ouvert ! Ah, ça lui fait pas plus peur que ça ? Oh, vous m'avez fait peur ! Je suis pas habitué aux étrangers, voyager est tellement dangereux de nos jours. Merci pour vous éterniser, les enfants se méfient des gens qui ne se connaissent pas et c'est déjà assez dur de les tenir quand il n'y a que moi. Si seulement Moiré n'était pas parti travailler dans les mines de Nashkel. Ah, coup dur. C'est ton moment. Oh mais tu cules la merde, c'est très grave. Arrête, arrête tout, c'est moi. Allez, bourre ! Bourre, elle est pas là ! Voilà, c'est bon. Vite ! Oh, 34 balles ! Allez, sans rancune ! Bon, ça passe nickel, hein. Attends, si vous ne sortez pas sur le champ, j'appelle quelqu'un pour vous aider. Que voulez-vous que je... Pas de soucis, madame. On n'est pas là pour vous importuner, on n'est pas des animaux. Si vous insistez... On va d'abord tenter avec Imoen, même si j'y crois... Ça donne un peu d'XP quand elle réussit, en fait. Ouais, je crois que... Ah si, on peut, on peut brute force le crochetage. Et c'est parce que là, c'était une... Ça va, ça va ! Une serrure assez simple. Bonjour, ça, ça va ? Si vous insistez... Hein ? Bienvenue, vous êtes en avance, je... Ah, excusez-moi, j'attendais effectivement la visite, mais pas de ce genre-là. Pour de ma vue, avant que les autres n'arrivent. Je ne suis porté pas qu'une bande de mécréants gâchent mon humeur. Ouais, OK. On s'en va. À l'étage. Ça va, ça va ! Oh là là, c'est... C'est Noël, c'est Noël ! Bon, c'est vrai que je joue chaotique... Peut-être plus chaotique neutre que chaotique bon, mais... Pour sauver... Ça va, ça va ! Pour sauver le pays, on a besoin de ressources. Ça va, ça va ! Garrick. Ça me dit quelque chose, Garrick. Ah, le barde. Salut la compagnie, j'ai une offre à vous faire. J'ai entendu dire que vous formiez un excellent groupe de guerriers. Ça vous dirait un travail bien payé comme garde du corps de ma maîtresse. Je crois qu'il est correct, Garrick. Mais ça me ferait encore un mec qui attaque de loin. Nous avons toujours besoin d'argent. Peut-on en savoir plus ? Je suis Garrick et je travaille pour Silk Rosena. C'est la meilleure musicienne et actrice de toute la côte des épées. En fait, elle va jouer au Palais du Cal avant la fin du mois, mais elle a eu quelques problèmes dernièrement. Feldepost a envoyé des brutes pour la passer à tabac parce qu'elle n'a pas joué à l'auberge comme prévu. On ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être montré avec un scélérat comme Feldepost à la tête de l'endroit. Elle a besoin de mercenaires pour la protéger jusqu'à ce qu'elle soit prête à aller à la porte de Baldur. Elle est disposée à payer 300 pièces d'or. Ça a l'air honnête. Pourquoi ne nous présentez-vous pas votre maîtresse ? Je pense que j'ai fait le bon choix. Retrouvez-moi devant l'auberge de la gerbe rouge. Merde, on y va cash alors. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Ils sont gourés dans les doubleurs. Il avait bien dit qu'elle avait une musicienne. Elle a un skin... Bon bref. Eh bien Garrick, c'est ça les mercenaires que vous avez trouvés ? Enfin. Il va bien falloir que je m'en contente. Vous semblez bien vous avoir 300 pièces d'or. C'est ce que mon petit Garrick vous a proposé, hein ? Je leur ai offert 300 pièces d'or comme vous me l'aviez dit. Bon. Je suppose que Garrick vous expliquez de quoi il s'agit. Vous voulez simplement vous débarrasser des prutes lorsqu'elles viendront me menacer. Ce ne sont pas des adversaires trop coriaces mais je vous conseille de faire vite. Quoi qu'il arrive, ne leur parlez pas. L'un d'eux est un mage dont les paroles mystiques peuvent influencer même le plus sage des hommes. Oui, je me souviens. C'est vraiment des victimes qui vont se ramener. Elle veut clairement que je fasse des meurtres de sang-froid. Oui, il est possédé. Oui, oui, oui. En fait, il a déjà la voix. Oui, oui, c'est un mage. Les voilà. Les voyous de Felle de Poste. Frappez lorsque je vous le dirai. Bonjour, Silk. Nous sommes venus selon votre volonté et nous avons le... Oh, n'essayez pas de me menacer. Je ne serai pas une proie facile pour vous. J'ai amené des amis. Mais de quoi parlez-vous ? Nous avons apporté les gemmes que... La ferme ! Fales-y, c'est-ce que cette fois-ci. Frappez maintenant. Tuez-les tous ! Cessez cette folie. Nous ne tuerons pas des hommes qui sont visiblement innocents. Votre marché est annulé. De toute façon, vous manquez sûrement de courage pour voir quelque chose au combat. Je vais m'occuper de moi-même après vous avoir réglé votre compte. Dépêchez-vous ! Alors ça, je demande à voir ça. Qu'est-ce que vous voulez ? En lambeau à la violente ! 32 points ! Ah oui, parce que je fais des critiques sur des 19. 32 points de dégâts, j'arrive déjà à mettre ça, moi ? Ouh ! Qu'est-ce que je fasse ? Parfait ! Oh, on a un joli bâton. Ah, mais c'est juste un bâton plus un ? Je sais pas. Peut-être que ça intéressera Jaira, ça. Ah oui, mais ça nous fera abandonner le bouclier. Bonjour la compagnie ! Nous vous remercions d'avoir empêché la méchante sorcière de nous tuer. Tenez, prenez ceci en signe de remerciement. Potion de défense. Formidable. Classe d'armure à zéro. Ah oui, d'accord. Donc pour moi, c'est nul, mais... Pour Jaira, c'est formidable. Invisibilité. 12 heures, hein ? Invisibilité. Classe d'armure à zéro. Jette sauvegarde. Plus 5. Ok. Où est-ce qu'on le prend, Gary ? Oui, monsieur ? Silk est morte. Je suppose qu'elle l'a bien cherché. On ne peut pas être aussi mauvais et s'en tirerait bien longtemps. Je suis au chômage, maintenant. Sur Estro, vous demandez de me joindre à vous ? Ouais, on peut voir. Bon, tu racontes quoi ? Il a 6 points de vie, mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? Oh là là, niveau 1, mais il sert à R. Il a de bonnes stats. Une dague. Et une arbalète, sinon. C'est encore un... Donc oui, c'est bien un bard. Alors comment ça fonctionne dans celui-là, les bardes ? Il va avoir des sorts et... Il a 40, on vole à la tire, mais c'est le seul skill de voleur qu'il a. Il n'a pas l'air ouf, hein. Ça n'a pas l'air bien ouf, Garic. Je suis à votre service. Le champ du bard. C'est quoi les propriétés du champ de bard ? Je le vois nulle part. Parce que les champs de bard, en général, c'est pour donner des stats bonus. Vous désirez ? Une sorte de bénédiction de combat, quoi. On va dans classe. Bard s'est claqué dans le 1. Parce que oui, bard, après, à partir des 3, ça devient pas mal du tout. Ah oui. Il ne peut porter, il ne peut rien faire. Il peut lancer des sorts profanes à partir du niveau 2. Il peut utiliser la capacité de champ de bard. Lorsqu'il est active, c'est la capacité au 3 aux alliés. Les bonus suivants. Augmente morale à valeur moyenne, protection contre la peur et apaisement de la peur. Il doit être d'alignement partiellement neutre. Il est quoi ? Il est neutre bon ? Ah, il est chaotique neutre. Oh, il est un peu à chier, hein. Mais bon. Dépêchez-vous ! À 3, on commence à être un peu short, je pense. On a la taverne ici. Ça va, ça va ! Moi, j'étais en train de faire des larcins, quoi. C'est encore l'heure des larcins et les quelles heures, là ? Une heure du mat'. Non, mais ce serait dommage de s'en priver. Quoi ? J'en ai assez. Ah. Que voulez-vous que je fasse ? Parfait. Si vous insistez... Bon, si elle sonne paire. Moi, je m'en vais. C'est un coup de génie. J'en ai assez. Je vais essayer de bruit de force. Non, mais allez, il faut qu'elle gagne des niveaux, hein. La difficulté de la serrure doit être trop forte. Je prends de l'épée longue parce que si la mienne, elle casse encore, j'aurais l'air bon. Philippe. Voilà, Philippe, il casse le coffre. Oh ! Un collier d'animanie et des anneaux. Oh, c'était un... un très beau cambriolage. Dépêchez-vous ! Sans aucun témoin. Parfait. Putain, mais elle est grande, la ville, là. Oh là là. Ah, la forge de gonds de marteau est ici. Bon à savoir. On est bien d'accord qu'il y a des horaires d'ouverture et de fermeture. Ou pas. Parfait. Attends, mais il y a personne ? What the fuck ? Hein ? Oh, c'est une blague ? Vous êtes une bien étrangère. J'en ai assez. À mon avis, elle va réussir rien du tout. C'est juste pour essayer de gratter 10 points d'XP. On va frapper dedans. On va fracasser ça comme il faut. C'est particulièrement bizarre parce que sa porte était ouverte. Que voulez-vous que je fasse ? Si vous insistez... J'ai réussi. J'ai accès à son stock, mais son stock nul. Une épée à deux mains, ça va peut-être un peu d'argent. Voilà. Oh ! Oh, une épée bâtarde magique. Sûrement une plus un, tout simplement. Vous désirez ? Parfait. Parfait. Ça, ça vaut de l'argent. Typiquement, si on se battait à deux armes, on aurait pu faire épée longue et épée bâtarde, mais c'est pas grave. Rendre service et aider mon prochain. Bien entendu. Ici, c'est le jongleur jovial. Attendez, je fais juste encore un petit tour de la ville. On va mettre du temps à terminer le jeu si on joue comme ça. Ah, mais c'est les fameuses araignées de l'autre. Oh putain. Oui, oui, c'est la maison. En effet, oui. Une fois qu'on est dedans, il n'y a pas d'embrouille. Protège tes potes. Oh, Gary qui va se faire one shot. Salut mon pote. Mais attaque, fais quelque chose. Que voulez-vous que je fasse ? Ah, Gary qui est en panique. C'est pas très brave, Sir Gary s'est enfui très loin. Oui, aux figures autoritaires. Oh, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va crever. Vous avez quelque chose à accomplir ? Elle est empoisonnée, ça c'est terrible. Je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir. Elle ne s'est pas soignée. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir. Le serviteur de Dame Nature attend. Quoi ? Échec du sort, c'est possible, ça ? On l'a mis à terre, l'autre. Pauvre chose, connaître la mort si tôt. Je vais devoir resgérer. C'était pénible. Que voulez-vous qui est en vie en train de paniquer. Oh, la catastrophe. Ah, mais je suis arrivé, c'était le pire plan. Du coup, j'ai donné l'expérience à Garrix. Non, mais vraiment, c'est une défaite à tous les niveaux. Bon. Je vais faire ce que je sais faire de mieux. Elle voulait les bottes de son mari, là. Tiens, vas-y, ça a quelque chose du con, là. La vie est merveilleuse. Ah oui, mais non, mais il y a tout le stuff de Jaira par terre. Oh non, c'est trop relou. C'est trop relou. Mais en fait, il n'y a pas de sauvegarde auto, c'est ça qui est chiant. Ah, mais j'avais sauvé gardé juste avant parce que je suis un génie. Cette ville est un fléau pour l'environnement. Il aurait mieux valu laisser cette terre à l'état sauvage. Le serviteur de Dame Nature attend. Que voulez-vous que je... Ça va, ça va ! Je ne sais pas si j'ai gagné dans l'affaire. Je peux lui mettre une béné. Toi, je ne veux pas te faire paniquer, mais c'est un peu la merde. Alors, vas-y, chante. Si tu meurs, ça m'arrange. C'est joli. Il est empoisonné du con. Bah, dommage, hein. Attends, avant de mourir, est-ce que tu avais des possessions ? Non, c'est bon. Allez, crève. Crève un coup. Il s'est refait enchevêtré, mais entre-temps, il a tué l'araignée quand même, hein. Bravo. Merde, je n'avais pas vu. Non, mais je n'avais pas vu. Non, ce n'est pas vrai. Azérator. Merci, Adrien, pour le raid. On joue à Baldur's Gate et ce n'est pas facile, facile. On joue avec les règles de base. Je vous présente Philippe Hedchebifle. Hallucinant. En à peine 5 minutes de roll, on a eu 18-0-0, 18-100 en force, ce qui est le meilleur jet possible. C'est-à-dire 18 en force plus ensuite un jet de décent qui donne 100. et plein de points, donc il est monstrueux. C'est Philippe Hedchebifle. Par contre, c'est terrible. Si vous ne connaissez pas Baldur's Gate, là, c'est l'anen de cette édition, mais en gros, c'est une légende des RPG occidentaux. 98 sur PC. Affaire, surtout le 2. Que voulez-vous que je fasse ? Le poison, c'est vraiment terrible. Ces araignées, peut-être qu'on se les garde pour plus tard. Si vous insistez, il y a des trucs, là, attendez. De l'or. Et la VF est absolument légendaire, c'est vrai. On prend beaucoup de plaisir. Non, je savais être vraiment bien servi, mais c'est dur. C'est dur de s'en sortir. Tiens. Ah, meurtre de cœur, ça vaut pot de zob. Bon, ok, on va peut-être arrêter de cambrioler les gens. Pas que. Ah, mais Garry, qu'on le vire ou pas, là ? C'est vraiment une victime. Donc on est à la ville de Bérégoste, au sud, on a beaucoup de choses à faire, mais là, vu que je suis arrivé en pleine nuit et qu'il est 2h du mat', je me dis, bon, pourquoi pas faire des choses sympas, comme s'introduire chez les gens. Vous êtes une bien étrange personne. J'en ai assez ! Attends, je vais essayer de le bruit de force. Voilà. Vous désirez ? Pourquoi pas s'introduire chez les gens et des cambrioler, quoi ? Il n'y a personne. Oh là là, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est du pain béni. Moi, je m'en vais. Elle est vraiment trop nulle, là. Bon, laisse faire les pros. Dépêchez-vous ! Ça va, ça va ! À quoi ça sert, 18 cents en force ? À mettre des gros coups d'épée sur des coffres. Voilà. Oh, le jackpot ! Oh, la belle prise. Ah oui, mais lui, il est plein à craquer. Oh, vas-y, mets tes anneaux, là. Mettez bagouze. C'est un festival. Ah non, mais c'est absolument rentable de piller ces gens, bien sûr. Que voulez-vous que je... Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Si vous insistez... Non mais là, c'est les voix des protagonistes. Mais les voix des PNJ, les bourgeois sont extraordinaires. Pas tout le monde, en fait. Les courtisanes, les mendiants. Ah oui, putain, on n'a pas vu les courtisanes encore. Hé ! J'ai une jolie catin, non ? Quoi ? J'ai hâte, j'ai hâte. J'en ai assez ! Ok. Alors. Vous désirez ? Dépêchez-vous ! Mais c'est incroyable, ils sont jamais chez eux, ces gens-là. Bon, Imoen, c'est pas que tu m'emmerdes, mais je vais directement mettre des coups d'épée dans le coffre. Voilà. Merde. Si j'appuie sur le fast loot... Ah, il fait genre, ça n'existe pas, alors qu'on sait que ça... Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Ah bah, ça tombe bien, il y en a déjà une. J'en ai assez ! Ah, mais tu vas arrêter de te plaindre, oui ! Ah, prends ça ! Vous désirez ? Vous désirez ? Parfait ! Il n'y a même pas un gadjo qui dort, là ? Ils sont légit, pas chez eux, quoi. Oh, les 35 balles ! Oh, c'est notre petit secret, ça. La dague, on s'en fout. Oh, incroyable, ces 35 balles. Ça valait le coup, franchement... Si vous insistez... Oui, mais c'est vrai qu'avec toutes les attaques de bandits, ça va, ça va ! Ceux qui bossent à la mine de Nashkel, etc, etc, c'est un... Ah bah tiens ! Eh ! Je suis une jolie catin, non ? Comment ça, j'ai un sacré toupet ? Eh ! Je suis une jolie catin, non ? Ouais, ok, ok. Très garde. Euh... Ah oui, mais il y a ces portes-là aussi, qu'on n'aperçoit pas, mais qui existent. J'étais allé là ? Parfait ! Alors oui, non mais oui, c'est vrai que je suis en train de looter, et du coup, la VOD, ça va être une heure de moi qui loot. Non mais il faut qu'on fasse quelque chose. Ah, Antoine, ah oui. Ça va, ça va ! Ah mais le début, les bourgeois, tous les bourgeois sont extraordinaires. Autant dans leur voice-over que les dialogues. C'est vraiment, ils te traitent comme leur beau niche. Ils sont absolument insuples. Du vent, le mendiant. Alors. Bon, ok. Ça en était assez pour moi, bah on va rentrer là où il y a les courtisanes parce que ça semblait être un point d'intérêt. Je crois qu'il y a pas mal de quêtes. Par contre, ce... il fait chier, il fait chier ce bardin, il est vraiment nul. Ah oui ! Quoi, attends mais Marl, c'est déjà dans celui-là ? On va se battre dans l'arène et tout là ? Ah oui, on peut sauver les filles et tout ? Je croyais que c'était dans le... Non, c'est dans le 2 ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le problème ? Ça va, ça va ? C'est à moi que vous parlez ? C'est à moi que vous parlez ? Eh, je vous ai dit de disparaître, il n'y a pas de place ici pour les fauteurs de troupes comme vous. J'ai envie, mon pote, ça vous dérange ? Il y a un problème avec les crétains armés jusqu'aux dents, pillant les ruines et excitant des créatures qu'il vaudrait mieux laisser dans leur coin. Les individus de votre espèce sèment la terreur dans les villes et laissent des monstres dans leur sillage. Puis c'est à nous de nettoyer la pagaille. Je ne fais que ce que j'estime asus, nous résolvons beaucoup plus de problèmes que nous en causons, enfin presque toujours. Hé hé ! Ah vous croyez que c'est drôle ? Vous bouleversez l'économie locale avec votre trésor, vous contrôlez les lois de la nature, vous étalez votre magie et du coup, un pauvre bouc trouve que c'est marrant. Sors et se fait tuer. Vous parlez d'un exemple, une bonne raclée, c'est tout ce que vous méritez. Ah oui, c'est vrai, il a perdu son fils, non ? Oh putain, si je lui réponds ça, c'est le drame. Attendez, chacun suit sa voix et je ne serai pas tenu responsable pour ce que le destin nous réserve. C'est un brave garçon jusqu'à ce que votre espèce débarque en ville. Ils ont fourré un tas de bêtises dans sa tête et à cause de ça, il est mort. Alors pourquoi devrais-je me gêner ? Si vous le connaissez si bien, alors demandez-vous s'il ne serait pas parti de toute façon, c'est un don inné, on l'a ou on l'a pas. C'est faux, il allait reprendre la ferme et s'y installer. Il aurait pu être apprenti de grondes-marteaux durant l'hiver, il n'a jamais eu le goût de l'aventure. Est-ce que vous vouliez, Marl ? Parlons sérieusement, vous rejetez la faute sur ces gens alors qu'ils n'y pouvaient rien. Ce garçon était une vraie tête brûlée. Non, il allait s'installer, il voulait. Il s'est acheté cette nouvelle charrue l'année dernière avec l'or qu'il a gagné en aidant à se débarrasser de Kobol près de la barbe d'Hulgoth. Il voulait changer les choses, rendre les royaumes un peu plus vivables, tout comme ces gens probablement. Par chante Théa, pourquoi n'est-il pas resté à la maison ? Le royaume vous appelle et vous accourez, c'était apparemment un bon garçon qui a été emporté trop tôt mais qui a accompli son devoir. Si vous acceptez ma compagnie, je vous invite d'apporter un toast à sa mémoire. Il a probablement pas pu supporter tous ses pleurs. Si vous avez fini les filles, je m'en vais. Je joue mauvais. Ok. Faut croire qu'il devait en être ainsi. Pour qu'Enerne et Thaline repose en paix. J'aimerais rester seul un moment. Eh bien, je ne l'ai jamais vu aussi calme de la semaine. Vous verriez quand même mieux de partir. Marle n'est pas réputé pour son calme. Putain, 900 d'expérience. Pourquoi j'ai gardé l'autre Clodo, là ? Il ne nous sert à rien et il a piqué l'expérience. Oh, c'en est trop. Non, mais ce n'est pas grave. C'est bien d'avoir des sbires derrière vu que moi, je vais partir en solo tank. Quoi que non, on a Jaira maintenant. Si, si, je peux le virer. il m'a volé tellement. Il m'a volé tellement. La vie de ma mère. S'il n'avait pas été là, j'aurais level up. Bon, vas-y, allez. Dégage. Mais A3, c'est un peu téméraire quand même. Je me dis qu'il n'y a aucun scénario où on garde Garrick alors qu'on a Imoen en voleuse et que derrière, on voudra Minsk en deuxième tank et un mage. Khalid est mort. On va dire que oui, Khalid est décédé autour de l'auberge du bras amical tué par des hobgoblins et qu'on a peut-être abandonné son cadavre à l'ombre d'un mur. Vu que le seul moyen de se débarrasser de Khalid et que Jaira reste, c'est de se débarrasser de lui quand il est mort. Bon, vas-y, vas-y, rentre chez ta mère. Et de rien pour l'XP. Ah, ça me donnera l'occasion de travailler sur cette nouvelle balade. Je parie que vous ne devinerez pas qui en sont les protagonistes. du coup, il va rester là tout le temps ou on le retrouve ailleurs ? Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Ça va, ça va ! Oh là là, putain ! Attends, on va trigger quelques lignes de dialogue parce qu'on ne s'en lâche jamais même si là, c'est des no-name. Allons voir ce serveur sympathique. Eh, j'ai de la bonne bière pour vous ! Ah ! Des flèches plus deux ? Ça alors ? Il n'en a que deux. Non, mais il se fout de la gueule du monde ou quoi ? Oui, mais c'est pas que de dix, il en a vingt. Un arc long composite plus un. Oh putain, c'est beau ça. Les fameux arcs où il faut des gîtes en force. Les arcs faits pour moi. C'est si cher. Il le disait, de toute façon, c'est super cher. Les bracelets de défense CA8, ça a l'air nul mais pour les mages, évidemment, qui ne peuvent pas avoir d'armure. Oh non, mais ils se font plaisir là, c'est une honte de vendre des trucs aussi chers. Les rumeurs, ça a vraiment du sang, genre si j'ai acheté du vin rubis là. Un petit vin d'hiver. Je me demande d'où viennent ces bandits. On dirait qu'ils savent exactement comment échapper au point. Où se cache-t-il ? Sans doute quelque part dans les bois. Ah oui, exact, mais le gros camp des sales bandits. Ah, et ça me met vraiment à... des infos dans le journal. Donc en fait, ça a du sens. On peut se bourrer la gueule, ça sera marqué là, on sera bourré sa Nikramestat mais j'ai juste à dormir. En vrai, j'en ai marre de la nuit là, j'aimerais bien explorer la ville le jour. Oh, le cuistot, il va pas être content encore. Oh, oh des... Oh là là. Non, 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 j'ai vu des bourgeois. J'ai vu des bourgeois. Parfait. Si vous voulez bien m'excuser, je dois partir faire des courses. Oh non, elle est soft, celle-là. Il est où le 1 ? Je suis contente de rencontrer des gens tels que vous, ou socialement correct. Oui, j'ai pas vendu mon loot. Oh, salutations, il faut vous joindre à moi, j'insiste. Comment pourrais-je refuser lorsqu'une dame me fera boire ? Ça, vous êtes le boot en train de la fête, il n'y a pas de doute. Ça, ça me rappelle un jour où Betsy et moi, on était encore... Oh, je suis bête, j'en connais même pas de Betsy. D'accord, ok. Plus fou le rebou. Attendez, il y avait un autre là, Iliane ou je sais pas quoi. Bon, et fils, rien à voir. Très bien. Pourquoi il a un nom alors que c'est juste un ivrogne ? Ok. Algernon, qu'est-ce que tu racontes toi ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est à ma chambre, je veux personne. Ok, ok, non mais ça se tient. Tu veux pas faire dodo histoire qu'on te pickpockette un peu ? Putain, mais on est que 3, c'est quand même un peu mission suicide. Ensuite, si je passe niveau 2, tout change. Parce qu'avec 18 en constitution, là... Ah, d'ailleurs, ils mettent pas les jets de vie max, j'imagine, au level up. Faudrait reset les levels et jouer la RNG. Parce qu'en gros, j'ai un des 10 de vie par niveau. Mais bon, sur un des 10, on peut faire 1, quoi. Ok, ok. Tu peux mettre les jets à maximiser auto dans les paramètres. En vrai, c'est chiant, ouais. Ça, ça me dérange pas que ce soit le cas. PVmax pour un niveau supérieur, ouais, je valide ça. Repos jusqu'à guérison aussi, en vrai. Plutôt, quand j'ai pris ma chambre, là, j'attendais comme un con. C'est pas grave si on se repose 40 heures. Infravision de groupe, non, pas forcément. Pas d'augmentation des dégâts basés sur la difficulté. Voici. Ah, c'est-à-dire qu'on pourrait jouer en règle de base, mais avoir les dégâts normal. Bon, c'est pas grave. Pas mêlé qu'en pile de munitions vides. Ok. T'as tellement d'options. Très bien. Si vous insistez. Ok. Bon, c'était juste le petit happening avec Marle, finalement, la taverne. Ah non, mais j'avais dit que oui, il faut que je revende mes breloques et que j'aille dormir. Très bien. Euh, ok. 600 balles, la potion d'invulnérabilité, ça fait réfléchir. Pourquoi la gemme turquoise ne vaut que 2 balles ? C'est pas scandaleux ? On est bien d'accord que ça sert pas pour du craft, hein. C'est un peu scandaleux, quand même. Vous voulez de whisky ? Est-ce que je garde vraiment les sorts, là, de mort ? Ça commence à prendre de la place, cette histoire. Pourquoi je peux pas vendre l'épée longue ? Ah oui, parce que lui, il prend en way, ça serait chez le forgeon. Vous voulez des whisky ? Bon allez, ça dégage. Oui, on va se reposer. J'ai de la bonne bière pour vous. Oui, d'accord. On va prendre une petite chambre. Hop là, juste histoire d'être reposé et surtout maintenant, il est 11h et on va avoir Berrigos 2 jours et on aura de la musique. Ça changera. Ça va, ça va ! Il y a du peuple, hein ? Ça fait plaisir. On va voir le forgeon aussi, probablement. Le magicien ardent. Ah, je pourrais faire identifier mes trucs là-bas. Je vais passer par le forgeon pour vendre mes m****. L'ambiance est toujours là, en vrai. ça a un peu vieillé graphiquement et encore avec la version enhanced, c'est tout à fait supportable. Ah bah voilà, ils sont là ! Des bouffes. Des forgerons. Ça va, ça va ! Moi, c'est le maître forgeron qui m'intéresse. En quoi puis-je vous aider ? Mais qu'est-ce que c'est que cette voix de mort ? Bonjour, que puis-je faire pour vous passer de belles journées ? Alors ? Ah, il peut l'identifier, lui. Non mais le ceinturon de changement de sexe, si je l'identifie, est-ce que je vais pouvoir le vendre cher au moins ? Non mais ça, je suis convaincu que c'est des plus-un. En tout cas, le bâton, c'est une certitude. Ah oui, mais si je veux les vendre, en fait. Je suis pas sûr que je les vendrais. Bon, je claque les 300 balles. Attendez, attends, je vais d'abord voir ce qu'il vend. Je vais lui vendre cette halbarde. Cette épée à deux mains. Ah, j'avais raison de la prendre, elle coûte 25 balles. Tiens. Mon bâton, ça vaut rien. L'épée longue, je la garde, c'est mon backup si elle casse, l'autre. Ok. Arcland Composite. Ah, finalement, oui, c'est vraiment l'autre magasin qui vend des trucs de fou. DAC plus 1, 450 balles. Ah, ça vaut cher. 120 balles, le pack de 10 fléchettes plus 1, mais c'est du délire. Une front plus 1, ça c'est bien et pas cher. C'est juste le toucher et pas les dégâts. Ah si, taco et dégâts plus 1. En vrai, la front plus 1 pour GRA, je la prendrais bien. Donc c'est bien, un bâton plus 1. Ah, ça vaut quand même cher. On a peut-être intérêt à l'identifier et la vendre. Parce que si j'utilise le bouclier sur GRA, je n'ai pas joué bâton. Ensuite, ça pourrait servir à un mage, mais on est bien d'accord qu'à part le fait que ça fait une arme un peu claquée et les mages, ils n'ont pas de force, on s'en fout un peu qu'on ait un bâton ou un bâton plus 1 sur un mage. Ce n'est pas à eux de faire le DPS à dé. Oh, la grosse armure de plate. Putain, il y en a des choses. Oh, les dingues. Dac de venin plus de 15 000. Ah, la motherfucker. Plus 15% se cachait dans l'ombre. Classe d'armure 4. Ah ouais. Ah oui, ça pour Imoen, c'est Gucci. C'est que pour les voleurs, ça, de toute façon. l'armée site plus 1. Ah, on est utilisable par beaucoup de choses. Armure de plate complète. OMG. Classe d'armure 1. 70. Moi, j'ai 18 cents. Mais avec ça, la dinguerie. Rien que de l'imaginer, j'en ai des frissons. Parce que l'armure que j'ai, l'armure feuilletée, elle est 4. Ah, et donc, je passerai à moins 5 en classe d'armure. Oh là là. C'est intolérable. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Non, 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 je suis pas barbare. Je suis resté guerrier classique. Ok. Oui, donc on va identifier nos objets. Bon, le ceinturon, je pense que je vais perdre de l'argent dans l'histoire, mais ceinturon d'Hermaphrodite. Change le sexe du porteur, ne peut être ôté qu'à l'aide d'un sort de délivrance. Donc, on est bien d'accord que là, j'ai identifié un truc que je vais de toute façon vendre 1 ou pas vendre. Épée batarde plus 1. Ah, si je le vends 100. Bon, bah, ça m'emmourse au moins. Si ça se trouve, ça servirait à quelqu'un, ça. Au pire, je le retrouverais là, quoi. Il me le revend combien histoire que je tape un AVC. ça va. Au bâton plus 1, il me le rachète pas si je... Oh, 1250 balles. Ah, c'est vrai que c'est 2d4 au lieu d'un d8. C'est ça qui est glamour avec l'épée batarde. Mais moi, je me suis spécialisé en épée longue. Je la revends. Pourquoi pas ? Allez, hop. Adieu, j'ai vendu. Ah, j'ai pas identifié la culotte dorée. Ah, mais je peux pas l'identifier là. Ok. Je pourrais acheter la fonte plus 1. J'ai beaucoup d'argent là, quand même. Combien ? 2600. Ouais, bon. C'est surtout une épée longue plus 1. Il avait pas d'épée longue plus 1 ? Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Parce qu'une épée a... Ah si, il a une épée longue plus 1. On est bien d'accord qu'une épée, à partir du moment où elle est enchantée, elle va plus se casser. Y'a pas l'histoire de la maladie du fer là. Parce que si je casse l'épée longue plus 1, là, je vais pas être content du tout. Ouais. Ah putain, mais du coup, je redeviens pauvre. je suis quasiment sûr que je peux en trouver une quelque part en plus. Ah, j'ai quand même l'acheté, je pense que c'est raisonnable. Je suis spécialisé épée longue. J'ai des bonus de fou. C'est un 10-17 de dégâts, OMG. Quand je touche, mes minimum 10, c'est quand même indécent. Et 15 pour toucher une classe d'armure 0. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. On peut prendre la fronte plus 1, c'est un tout petit investissement. Et voilà. Merde, qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai eu peur, il y a eu un bruit de bâton. J'ai failli m'énerver très fort. J'ai l'air à. Trombe, plus 1. Ouais, et puis c'est quand même un crève-coeur qu'elle soit en armure de cuir, parce que si on l'envoie frapper des gens avec son gourdin, il faudrait quand même que ça s'ouvre un... Mais 7 en classe d'armure, elle a combien en dex ? Ah, et 14, elle n'a pas de bonus. Le serviteur de Dame Nature attend. Que voulez-vous que je fasse ? Bon, vas-y, on va la laisser à la fronte pour l'instant. Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Bon, bah, je suis pauvre. Parfait. On va faire un petit tour des auberges quand même, il y a sûrement des quêtes. Oh, la VOD, la gueule de la VOD encore. On s'est quasiment pas combattu. Bon, les amis, Bjornine, qu'est-ce qu'il a ? Il veut me parler, non ? Ah non. Moi, je veux te parler, Bjornine. Oui ? Ils me sont tombés dessus en ombre, ces demi-ogres. Il y en a toute une bande qui s'arment dans les montagnes au sud-sud-ouest d'ici. Si vous pouviez leur faire tâter du glaive de la justice, ça me ferait bien plaisir. Ouais, bah, quand je serai plus niveau 1, mon gars ? Oui ? Si la garde de la ville n'est pas capable de nous protéger contre les pillards, à quoi ça sert que je paie des impôts ? Je pense que ça serait mieux en payant des mercenaires. Mais personne n'est assez fou pour accepter de protéger mon convoi. Tout se délâche ! J'imagine que je n'ai plus qu'à attendre ici la fin de la crise. Moi ? Hé, j'ai de la bonne bière pour vous. Oui, oui, oui. Attends, mais c'est mon radin, là ? Moi ? Enfin, non, pas assez mon taron. Il était en train de dire des conneries. C'est totalement mon taron, je crois. Moi ? C'est con qu'on est loupé sur sa ligne de dialogue, il est légendaire. Ah non, c'est Gurk. Ouais, alors tout le monde a entendu, les badeaux sont contents, hein ? Le vieux Gurk s'est fait dérober sa célèbre cap de son dos par une bande de misérables tasloï... C'est quoi ? Des taloïs ? Taloïs ? Ouais, je sais, c'est pas nouveau, mais si vous faites une seule blague du genre bois-manteau l'endroit rêvé pour perdre sa cap, je mets votre foi au menu. Allez-oh, suivant ! Laissez la place à ceux qui veulent se marrer. Oui, il est pas content. Ouais, il faudrait essayer de le retrouver. Je veux entendre sa voix. Moi ? D'assez mauvaise humeur sans que vous m'ennuyez. C'est légendaire ? Ok. Hop là ! Par ici, il est 21 balles. Il faut qu'on se refasse, on a dépensé beaucoup d'argent. Parfait ! Ouah, c'est la chambre de qui, ici ? En tout cas, il n'y a personne. Ouais, il n'y a rien. C'est honteux. Chambre aussi luxueuse et aucun loot. Mais vas-y, il faut qu'on aille taper n'importe quoi, là, des gobelins. Parfait ! Il faut que je passe niveau 2, là. C'est plus possible. Limoen avec ses 8 points de vie, c'est dramatique. Si vous insistez... On prend juste un dernier loot, parce qu'on n'est pas des animaux. En fait, le problème, c'est que là, si je vais directement au sud vers Nashkel, je vais tomber sur des ennemis, je ne vais pas kiffer, on est que 3. Oh, redis-moi que c'est un bourgeois. Ah non, c'est un vrai, hein, PENGY ? Oui. Et il est encore là ? Oh, de ma vue paysan, quel enfer. Que voulez-vous dire ? Ce Bjornin. Oui, Bjornin, c'est le mec qui se plaignait des demi-hogres en dessous, là. Je sens son regard poser sur moi. C'est un paladin, vous savez. Ils n'ont pas toutes leurs raisons. Ils vous regardent une fois et ça y est, votre compte est réglé. Et quel droit ils font ça ? A-t-il préféré des menaces à votre rencontre ? Ah non, mais je sais qu'il me recherche. Pourquoi il serait là sinon ? Sur, il dit qu'il est là pour se reposer et bavarder avec les gens du coin, mais je sais bien qu'il est là pour moi. Tant pis, je dois rester ici jusqu'à ce qu'il parte. Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas où chercher si vous avez un tel intérêt à ses yeux ? Ah, ça serait bien trop facile, pas vrai ? Non, ce qu'il veut, c'est que je reste assis là, à me demander s'il sait que je sais qu'il sait que je sais qu'il sait que je suis là en sachant qu'il sait. Et ça, je le sais ! Vous en avez parlé autour de vous ? Vous avez l'air agité. Après des preuves récentes, un fût rempli de singes est loin d'être aussi marrant qu'on le prétendait. C'est même plutôt terrifiant ! Bien, bien, bien. Au revoir ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Parfait ! Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Putain, on est trois. Alors que là, normalement, ça devrait être la Smala, on est six. C'est un peu audacieux, ce départ. Il y a une taverne que je n'ai pas visitée encore, non ? Mais je n'ai pas visité tout le nord de la ville. Je suis un inconscient. Allez, allez, on se fait un tour rapide. Je ne suis pas rentré ici après tout le grabuge. Oui, c'est la gerbe rouge. Je n'ai pas rentré à la gerbe rouge. Et le magasin de magie aussi, non de nom ! Mais je n'ai plus d'argent, ça va me briser le cœur. Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Jure longue. Parfait ! Ah, si seulement j'avais ma vieille pipe ! Sale bruit d'homme, gobelin ! Il me retire les bottes carrément les pieds et voilà, parti vers les mauvaises terres, juste au sud de Perigost. Je vous donnerai 100 pièces d'or pour leur montrer si c'est qui le patron et pour me rapporter les bottes. Eh, c'est pas quel dasomir ! Ok. Ah oui, le groupe a perdu de l'or, il vient de me vider les poches. Ordures ! Ah oui, j'avais oublié, ce con. À chaque fois que je passe près de lui, il me vide les poches. Non mais 25 balles, je vais le buter ! Ordures ! Eh, quoi la paix ? Je vais vous faire voir à Flamme 20 et que la goutte vous y ronge. Flamme 20, qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Ah oui, les ruines du pont de Flamme 20. C'est tout au sud et à l'est. Une paire de jambrobus fera l'affaire. Seulement, assurez-vous qu'elles sont assez solides pour vous ramener. Les ruines de Flamme 20, ça peut être un viré piège mortel pour les aventuriers expérimentés. Et ne l'oubliez surtout pas, ne venez pas accuser le vieux Spen si vous perdez les camarades après un faux pas. Quoi ? Est-ce que j'ai l'air bête à ce point pour aller traîner mes guettes dans un paire endroit ? Ça m'étonnerait. Pour d'autres renseignements, allez voir ces petites personnes à Gullikin. Elles sont curieuses de ces choses et elles vous aideront sans aucun doute. Et je vous répète, ce n'est pas un endroit pour les mômes. Si vous y allez, c'est ennu grave ou pendonner. Fallez-vous faire les dents ailleurs avant de vous jeter dans ce trou. Eh, Bérigoste alors, parlons de cette ville de mort. Dans le coin ? À l'est, il y a le temple qui vaut peut-être le détour. Si ce genre de choses vous plaît. Moi, non. Ça ne me plaît pas du tout. Et vous non plus. Vous ne me plaisez pas d'ailleurs. Laissez-moi ma lecture. Putain, mais l'autre qui m'a raquetté terre. J'en peux plus. Je vais tabasser les coffres pour la peine. Vous désirez ? Ça va, ça va ? Alors ? Eh, laissez-moi passer. Pêchez-vous. Non, mais ce n'est pas possible d'être aussi désorganisé. Moi, je m'en vais. Dégage. Oui ? Que voulez-vous que je puisse vous assister ? On y présente. Une gemiole. Oui, oui, allez, hop. Paf. Force toutes les serrures, moi. Pickpocket, ça ne sert à rien. On tabasse. Et ça... Ooooooh ! Petite masse d'armes magiques. Mais elle n'a pas le droit aux masses d'armes, Jaira. Ça me brise le cœur. Bon. Voilà. Ça nous permet d'oublier... Ça nous permet d'oublier les 25 balles qu'on s'est fait arnaquer. Si vous insistez... Non, non, non. Traînez pas près de lui. OK. Ça va, ça va ! Je crois qu'il nous rend notre argent si on lui ramène ses bottes, le voleur. J'ai des vagues souvenirs. Bon, il a gerbe rouge, alors. Votre fin est proche. Quoi ? Votre fin est proche, mon pari ? J'ai un con de vous, comprenez-moi bien. J'ai eu un peur qu'il vous reste pas longtemps à vivre ici-bas. OK. Ouais, je fais ça. La volonté, le pouvoir. Et si on peut en l'affaire ? Dépêchez-vous ! Encore un assassin. On va tester cette épée plus 1. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il est sur ma gueule. Allez. Allez, j'ai une serre de fou. Ne te fais pas toucher. Humiliez-le. Quoi qu'il est bien équipé, hein. What the... J'aurais dû me bénir au début. C'est long. Merci. Oui. Oh, figure autoritaire omniprésente. Allez, bénédiction. Voilà, mais je galère à le toucher, alors que je suis bon en taco. J'ai des... C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils a... Attends, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là ? Qui a fait ça ? Il y a quelqu'un derrière lui qui jette des sors, ou c'est lui qui a fait ça ? On souhaite. Vous avez quelque chose à accomplir ? Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Le 36 points de dégâts ! Ouf ! Ah, quand ça sort, ça sort, hein. Que voulez-vous que je fasse ? Ça va, ça va ! Une côte de maille. C'est une excellente nouvelle, ça ! Hop là ! Hein, quoi ? Ah, mais ça, c'est mieux ! Gera, tu peux mettre ça ? Ah, 4 ! Déjà, c'est un peu moins que le dos. Ah, les culs, hélas, moi... Je suis style arme à une main sans bouclier. C'est pour ça que j'ai autant de classes d'armure et que je fais autant mal. Hé ! On a gagné, hein ! On vaut plus cher ! C'était 200 balles quand on était à... À l'auberge du bras amical. Là, c'est 350 balles. Pour me buter. Oui, oui, je m'en occupe. Hop là. Quand on s'est sortis à l'époque... Ah oui, oui, c'est de la folie, hein. Oh putain, le bruit de la debuff de Bénédiction qu'a triplé. J'ai cru qu'il se passe une dingue. On est vraiment gâtés. Euh, ok. Vous venez du whisky ? Vous désirez ? Comment il s'appelle ? Raleo Lancevent. C'est un hommage à Rincevent. Heureux de vous connaître. Les voyageurs sont les bienvenus. Je me présente. Raleo, Raleo Lancevent. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Peut-être que vous venez d'arriver dans cette ville ? Je fais tout pour rencontrer le plus de gens possible partout où je vais. J'avais autant d'histoires à raconter. Vous avez là, j'ai dans le sud. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes à Nashkel. Ça fait quelques temps que j'y ai pas mis les pieds, alors je peux pas dire grand-chose. Vous avez certainement déjà entendu dire beaucoup de choses sur la ville, de toute façon. Oh, il est useless. Que pouvez-vous me dire sur Berryghost, alors ? Qu'est-ce que vous savez ? J'ai rencontré pas mal de gens, ici. J'en ai quelques histoires. Soit-il des quêtes fabuleuses qui attendent d'être résolues ? J'ai une âme aventurière d'une valeur non-exigible. De la race des aventuriers, hein ? Va foire, si vous êtes à la hauteur de la tâche. On dit qu'il se passe des choses bizarres dans les ruines de l'école Dulcaster, au sud-est de la ville. Mais je ne conseille pas d'y aller, sauf quand on est sûr de ses capacités. Y'a plus d'une personne bien intentionnée qui n'en est jamais revenue. Faut savoir se battre. À part ça, je sais que Dame Myriane attendait nouvelles de son mari depuis un certain temps. Il ne devait rentrer Dame, mais toujours personne. Elle donnerait n'importe quoi pour avoir ses nouvelles. Elle habite sur la bordure est de la ville, au cas où vous trouvez quelque chose. Ah mais attends, mais c'est celle qui était à... C'est celle où on s'est introduite chez elle et elle a dit que son mari était dans les mines ? Mais ça, c'était pas à l'est de la ville. Ouais, faut la voir. Quelles sont les nouvelles du jour ? En quoi les problèmes récents affectent-ils les gens ? Hum, vous pouvez sans doute parler de la pénurie de fer ? Ici, Tairom a dû pas mal la ressentir. C'est un forgeron de génie, mais il a du temps libre à ne plus savoir qu'en faire en ce moment. Sa boutique est encore bien garnie, mais je crois qu'il cherche d'autres matériaux à travailler. Je ne sais pas trop ce que ça peut être, ceux qui s'intéressent aux matériaux exotiques. Bon, merci. Dépêchez-vous ! Ça va, calmez-vous. Hop là, ça ne te dérange pas si je force la série et que je te vole tes 36 balles. Allez, salut. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire 10 d'XP avec Imoen, mais bon, en attendant, la manière la plus sûre d'ouvrir des meubles, c'est moi. Hop là ! Ah, le 18 s'enforce, c'est quand même un argument non négligeable. Paf ! Planescape Tormund, je ne l'avais pas fait à l'époque. Je sais que j'avais un pote qui l'avait et qui était fanatique, mais je n'avais pas eu le temps où je ne l'avais pas. Par contre, je crois que Planescape Tormund, c'est vraiment celui qui a le plus de texte à lire. Baldur's Gate, c'est édulcoré à côté. Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! L'univers avait l'air très cool. L'univers Planescape, ouais. Le plus sombre. On va peut-être dégager, hein ? Ah putain, mais non, mais je n'ai toujours pas visité le Nord. Oh là, mais on ne s'en sortira jamais. La VOD fait 1h20, on a juste volé des gens, on s'est fait tabasser par des araignées. Tornacle Feather, please, Feather ! Sur quoi, il est d'huilcoré allégé, quoi, en termes de texte. Je sais que Planescape Tormund avait vraiment des énormes pavés de texte à lire très régulièrement. Alors, il y a une porte ici, ce n'est pas clair. Maison est scellée. C'est pas cette grange. C'est énorme, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Oh, il y a un coffre. Je ne réponds plus de rien. Eh, Alpha ! Merci pour le raid. Merci pour le host. Eh, Baldur's Gate 1. J'ai galéré à le refaire marcher. Les feels. Par contre, ce qui est hallucinant, c'est qu'autant Baldur's Gate 2, c'était légendaire. Baldur's Gate 1, je l'avais littéralement fait à l'époque, quoi. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai fait. Ça, c'est un perso qu'ils ont rajouté dans l'ennem. Ça me dit rien, Nira. Ça a l'air d'être une mage, ça m'intéresse. Est-ce qu'elle est mieux que d'Inair ? Pas sûr. Vous, oui, vous, oui, vous ! Je ne vois personne dans les parages. Vous pouvez me donner un coup de main, s'il vous plaît ? Gardez vos distances, femme ! Bien sûr, de quoi avez-vous besoin ? Ah oui, bah c'est un nouveau perso, si elle parle en anglais. C'est con qu'ils n'aient pas fait une VF pour les persos ajoutés dans l'ennem. Mais bon, c'est déjà cool, après Patch, d'avoir récupéré la VF légendaire de l'ancien. Très bien, je vous protégerai. Ah oui, mais j'avoue, on n'est que 3 et on est niveau 1 à part Jaëra. Bon, bah j'espère que tu te démerdes bien, hein. Eh, mais c'est Edwin ! Ah non. Attends, mais c'est 3 mages ? Non, mais je vais me faire défoncer, je vais me faire one shot. Il semblerait qu'elle soit avec moi désormais, que pouvez-vous offrir pour changer ça ? Ah, sinon, on fait un petit deal, quoi. Non, on est gentil. De quel roi pour chasser où cette femme ? C'est le pouvoir anorme, où parlez-vous ? Non, il reste avec moi. Ah, c'est une wild mage, ok. Ah, bah c'est cool. Ah oui, mais du coup, il va y avoir un follow-up à ça. Du coup, on a juste des bouffes. Ah, mais tout de même, hein. Bon, il faut tuer le mage. Oh non, il a mis image miroir. Non, Imoen, t'as... Imoen, t'as 8 points de vie, il reste pas là. Oh, le coche. T'as plus de sorge, hein. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Groenia, c'est... Bah, pardon. C'est comme si c'était fait. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Dépêchez-vous ! Qu'est-ce que vous voulez ? Par ici ! Ok, parfait. Madame, vous coupera un bon temps. Il m'a juste one-shot. Oh non, j'ai pas... J'ai sauvegardé il y a 100 000 ans, non ? Quoi ? Non. Parfait. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Oh, j'avais mon équipement, quoi. Oh, le cauchemar. Je pensais tellement qu'il pouvait rien arriver que j'ai rien sauvegardé, quoi. Ça se voit, ils économisent le roi des bouffes. Que voulez-vous ? Si vous insistez... Oh... Si vous insistez... Oh non, non ! Bon, tant pis. Même toutes les quêtes de marve ? Non, non, non. Si on avait fait quand même pas mal de trucs. Ah, mais zut, on avait trouvé une masse plus 1 dans un truc. Vous savez quoi ? On va aller dans ce bois où on va se faire défoncer. Si vous insistez... En fait, ce qu'il faut, c'est que je level up. C'est le niveau 1 qui me tue, là. C'est perdu, c'est perdu. Laissez-moi tranquille, je cueille des fruits pour maman. Elle dit que même les plus petites choses l'aident, alors je vais l'aider. C'est pas risqué de se promener là ? Ouais, je suppose, mais je suis rapide et le village est pas loin. Un jour, j'ai été suivi par un gros yeux. Le père de Bunky, qui est garde, a frappé cette chose comme jamais de sa vie. Ils ne viennent plus en ville. Les bandits n'attaquent pas souvent les enfants non plus. Seulement ceux qui transportent le minerai vers la ville. Je vais retourner à ma cueillette. Ça, il est déterne. Vous désirez... Parfait. Oh là là, je suis sûr d'aigle. J'avais fait tellement de trucs. J'avais récupéré de la thune. Bon, je le ferai hors ligne. Lol. Putain, il est 3h15. Oh là là, jeu de mort. Il faut que je prenne un niveau. J'ai peut-être intérêt à rester sur la route pour le lore. Ensuite, je suis allé dans une zone avancée. J'aurais dû retourner au début, me taper des grouilleux et des loups. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est quoi, ça ? Un o'grillon. Oh non, non, t'attaques pas Imoen. Il en est hors de question. Voilà. Voilà. Moi, j'ai juste à le toucher une fois et je lui mets le tarif, quoi. Dépêchez-vous ! Ça va, ça va ! Dépêchez-vous ! Mardante. 165 classes d'expérience, c'est pas si dégueulasse. Que voulez-vous que je fasse ? Parfait. J'ai 60 par tête. Ok, encore un. On va attendre sagement là qu'il se ramène. Parfait. Maintenant, j'ai l'aggro. Dépêchez-vous ! On se motive ! La fin est proche ! Oh oui ! Oh oui ! Oh, level up ! J'ai entendu. C'est Imoen. On a bien le PV max, ouais. Qu'est-ce que vous voulez ? Level up. Talent. Vol à la tire. Crochetage des serrures. Détection de pièges. Déplacement. Silencieux. Se cacher dans l'ombre. Détection des illusions. Pose de pièges. Ah oui ! Il y avait tout ça, quand même ! En fait, mieux vaut tunnel vision une stat. Parce que vu qu'on va prendre peu de niveaux dans le 1, et il faut qu'on ait un truc broken. Accrochage des serrures reste intéressante, mais bon, en réalité... En faisant du bruit de forcing, ça se passe très bien. Détection de pièges. C'est détection de pièges ou vol à la tire, je pense. Parce que les pièges, c'est cauchemar. Attends, des détections, c'est aussi son désamorçage ? Oui, également des armées. Ouais, faut prendre piège. Ok. 16 points de vie. On respire. 4 plus 2 avec la constite. Plus du genre. Que voulez-vous que je fasse ? Et moi, je dois y être presque, là, non ? 1922 sur 2000. Allez. Parfait ! Oh putain, attends, c'est pas l'enfant. C'est pas l'enfant que j'ai croisé il y a deux secondes, j'espère. On va pas déjà des mouches ? Terrible. H-Q-A-L-O-S-U-D. Oui, certes. Oh là là là, c'est quoi ça ? Ah non. Je sers le poing enflammé. Vous là-bas, vous êtes en état d'arrestation pour banditisme et vol sur la voie publique. Nous savons que vous faites partie de ce groupe de bandits qui terrorisent la voie côtière. Rendez-vous où il y aura du grabuge. Euh... Vous vous trompez de personne, nous ne faisons pas partie d'un groupe de bandits. Ah oui ? Et pourquoi devrions-nous nous croire ? À cause de mon beau sourire, mon honnêteté, prenez 50 pièces d'or et laissez-nous. Si nous étions vraiment des bandits, pourquoi nous promènerions-nous à découvert ? Allez, laissez-nous partir, nous ne sommes pas ceux que vous recherchez. Oh d'accord. C'est un végétant à propos de votre bande, vous pouvez partir. Eh ben... C'est facilement réglé. Ensuite, c'est vrai que j'ai une bonne stat en charisme, donc peut-être que ça joue sur ces choix-là. Oh, je sens qu'il y a une dinguerie. Imaginez, tout d'un coup, on se perd et on tombe sur une basilisque. Le malaise. Bon, ça se passe bien pour l'instant. Vas-y, on va fermer cette zone. Moi, tout ce que je veux, c'est prendre mon niveau, ce que j'aurais dû faire avant les événements. Attaquer le poids enflammé niveau 1, c'est la mauvaise idée. Ah oui, je pense que les trois, ils étaient en armure de plate en plus. Oh, le grouilleux ! Ah, il n'est pas malade, celui-là. Paf, voilà, c'est ce qu'on veut voir. Le grouilleux, c'est vraiment le niveau zéro, là. C'est marrant qu'on en ait encore ici, près de Nashken. Ça doit être dans le farm random. Ah, la belle musique. C'est quoi, ça ? Les écureuils. Ah, Jaira, elle pourrait communiquer avec les animaux. Je crois que je ne sais pas s'il y avait cette mécanique. Allez. Allez, un petit monstre, là. Du danger. Attention, j'ai R.A. devant, bordel. Il faut que je fasse gaffe à ça. Il faut s'attendre. Toujours des écureuils. Des hobgoblins. Oh, putain ! Oh, le gang ! Allez, c'est bon. Tant que tout. Tant que tout, j'ai à la chef. Il est en panique, on s'en fout de lui. Arrêtez. Arrêtez de l'attaquer. Non, mais j'ai masse de classe d'armure. Je peux brute force, des hobgoblins. Voilà. Hop. Deadge. Oh, il a explosé en morceaux. Oh, il y a assez. On a encore fait 32 dégâts. Oh là là. Dès qu'il met plus de 20 dégâts, c'est une boucherie. Vous désirez ? Parfait. Toujours pas mon niveau. On va récupérer des flèches pour Imoen. Un petit anneau. Ah, j'ai oublié de retirer mes anneaux. Oh ! Les bottes de Zhurlong. Ah, les fameuses bottes de Zhurlong. Regardez, la besantine, c'est mieux que l'armure de cuir. Ouais. Parfait. Je crois que ouais, ça ne l'handicap pas dans ses skills. Elle a le droit à armure de cuir, armure de cuir clouté et besantine. Dépêchez-vous ! Ça va, ça va ! Trop bien. Bah, c'est toujours aussi agréable à jouer, en vrai. C'est vieillot, mais... Même les assets ne sont pas si dégueulasses que ça. L'ambiance est correcte et intacte. Et puis la musique, quoi, bordel. Non, la besantine n'était pas magique. Non. Donc les bottes le sont. Ça vaudrait peut-être le coup de les identifier, hein. Parce que bon, enfin, c'est sûr qu'en lui rendant, on aura quelque chose. Mais bon, ça se trouve, hein. C'est tout à fait intéressant, hein. De les garder pour nous. Oh là là, ce marais, je ne sais pas quoi en penser. Il y a un truc au milieu. Une maison engloutie. Vous ne savez pas depuis combien de temps elle est abandonnée. Ok. J'ai adoré le jeu, mais pas fini trop long. Oh là là. Heureusement que tu n'as pas fait Baldur's Gate 2, hein. Parce que Baldur's Gate 2, c'est un marathon, mais le jeu est extraordinaire. Quel chef-d'oeuvre, Baldur's Gate 2. Ok. Je veux juste... Ah, c'est un cop. On a l'air de bien connaître la région. Est-ce que vous savez... Quoi que ce soit sur cette pénurie de fer ? J'en ai rien à faire de la politique et de ces bêtises. Vous pouvez jeter tous ces déchets au corbeau. Vous prenez également tout le métal, ça me fait rien. J'en ai pas besoin pour chasser. J'en ai pas besoin pour tuer. J'en ai pas besoin pour sentir les ogues non plus. Écoutez mon conseil. Euh... Préparez vos armes. Oh merde, non. Ah, non, lui, il se barre de manière random. Ou il part se faire zigouiller. Ah oui, non, il y a une caverne ici. Oh, le coche. Oh, la mauvaise idée. C'est là qu'on aurait besoin de se cacher dans mon... Ils vont apparaître de nulle part, c'est sûr. Cinq potions de soin. Je vais sortir et moins être là. Parfait ! Bon, visiblement, on est passé au bon moment. Ouais, ouais, Baldur's Gate 2 est super épique. Mais c'est parce que c'est la suite... C'est la suite directe. Et tu montes jusqu'au niveau héroïque, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien dans Baldur's Gate 1, c'est que c'est vraiment... Bah, tu commences... C'est le début de campagne. T'es niveau 1, t'es clodo. Et les enjeux deviennent vraiment grands sur la fin, quoi. C'est un autre délire. Mais oui, Baldur's Gate 2, à la fin... Si t'es mage, tu peux arrêter le temps. T'as les souffles de dragon. C'est du délire. N'épargnez personne ! Ah bah, des hobgoblins, c'est parfait. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, j'y joue 20 ans plus tard. Et le jeu a évidemment vieilli. Mais je trouve que c'est encore super agréable de errer dans ce genre de carte. En mode, tu ouvres le brouillard de guerre. Il y a la petite musique mystique. Tu sais que tu peux te faire zigouiller toutes les deux secondes. Il y a une ambiance, quoi. Cette carte, par contre, elle était assez inoffensive. À moins qu'on tombe sur les fameux ogres que mentionnait l'autre. Ensuite, peut-être qu'il en parlait alors qu'il avait dit... Peut-être qu'en fait, ils sont sur une map voisine. Peut-être juste un warning pour des choses à venir. Je suis sûr que ce hobgoblin va me faire level up. Oui ! J'aime Zircon. Ça doit avoir un certain prix. Épée batarde, ça vaut de la thune aussi. Ok. Vas-y, je sais, vous gardez avant au cas où. La libération en plus. Il prend 14 points. Je vais être à 28 points de vie. C'est vrai que c'est abusé de mettre les points de vie max. Mais vu ce qu'on me met dans le fion. Oui, parce qu'il a un des 10 de vie plus 4. Parce qu'il a constitution 18. Plus 5, même ? Non, plus 4. Niveau supérieur. Tako réduit de 1. Point de vie supplémentaire, 14. Le niveau... Souvent, les niveaux paires sont assez chiants. Il ne se passe pas grand-chose. Let's go. 28 points de vie. Alors là, on respire d'un coup. Ah mais du coup, je n'avais pas activé cette option-là encore quand Jaira a pris ces niveaux. Mais bon, elle a 21 points de vie, ce qui me paraît très correct. Mais c'est dommage. Parce qu'elle est double classée. Donc peut-être qu'elle aurait eu beaucoup plus en vrai. Putain, mais il est tellement fort que la plupart du temps, ils explosent en lambeaux. C'est terrible. Donc j'ai gagné en Tako. C'est-à-dire que je touche plus facilement aussi maintenant. On rappelle un Tako to hit at classe 0. Armor classe 0. D'ailleurs, il y a une traduction parce qu'en anglais, c'est Thako, je crois. Et là, c'est quoi ? Toucher à armure de... Parce que Tako, ça marche aussi en français, l'anagramme, je crois. Il n'y a pas un équivalent français. Bon, c'est quoi le délire ? On va à Bérégost et on essaie de reparler à la mage. Putain, mais par contre, j'avais trouvé des trucs là. Le stuff plus un... Putain, par contre, mes doigts, j'ai des gonflements, des trucs de mal à bas. Toucher à armure de classe 0. Ah oui, tout simplement, c'est ça, ouais. Toucher à armure de classe 0. Oui, ça a plus de sens. En FR, on dit plus souvent le BBA, bonus de base à l'attaque. De toute façon, la notion de Tako a un peu disparu avec la version 3 ou 4, non ? Quoique non, c'est pareil. Oui, non, quoique c'est pareil parce qu'à chaque fois, même Critical Role, il demande à combien il touche. Oui, en anglais, ce que je disais, il y a un H en plus, c'est le tweet à armure de classe 0. Depuis la 2.5, puis Pathfinder, c'est le BBA. Ouais, non, depuis la 3. Parce que Advanced, même la 2.5... La 2.5, c'est Advanced Dungeons & Dragons. Et si t'es encore Tako. Ok. Parfait ! Ça serait quoi ? Un jeu récent qui se rapproche de cette expérience de Baldur's ? Un jeu, alors récent, non, c'est 10 ans. Mais déjà, qui surfait sur... En fait, dans l'évolution de jeux qui sont vraiment proches de l'expérience Baldur's Gate. Parce que pour moi, Baldur's Gate 3, c'est déjà un délire différent. Beaucoup de gens disent Divinity Original Sin qu'il faudrait absolument que je fasse, les deux. Mais ouais, il y a Pathfinder. Il y a les Pillars of Eternity. Pillars of Eternity, c'est exactement ça. Sinon, le vrai successeur à l'époque qui était considéré, c'était Dragon Age. Dragon Age Origins, qui est un de mes jeux favoris de tous les temps aussi. J'ai adoré ce jeu. J'avais fait deux persos Fumax. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'aller là. Icewind Dale, ouais, mais Icewind Dale, c'est un jeu de l'époque, quoi. C'est un jeu de l'époque de Baldur's Gate, comme Planescape Torment, comme... Merde. Il y en avait un autre aussi. Je ne sais plus. Exactement dans la même tranche. Pillars of Eternity, il y a masse de scénarios et de trucs à lire, par contre. C'est assez compliqué. Mais le cast de voix est super. Visuellement, il n'est pas dégueu. Ce n'est pas du donjon et dragon directement, je crois que c'est un souvenir. C'est très donjon et dragon-like, mais ils inventent quand même leur truc. Pillars of Eternity, le premier est au quai tiers. Le second est magique. Vraiment ? Parce que j'avais juste fait la démo du 2 et je n'en ai pas tant entendu parler que ça. J'avais bien aimé le 1, même si des fois, il fallait s'accrocher. Et le 2 est vraiment... S'il faut que ça... Parce que le 2, c'est celui qui introduit les batailles navales aussi. Ah bon, on s'approche des mines, là. Ça me rappelle quelque chose, ces falaises au loup, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une poule. Mellicamp. Attends. Elle a un blase ? Merci, vous m'avez sauvé. Croix d'animal, quelle poule parlante ? Peu ordinaire. Mais j'espère bien que vous voulez juste plaisanter. Car je ne suis pas juste une poule parlante et j'ai besoin de votre aide. Mes excuses, ma chère poule. Quelle est la cause de votre malédiction ? Merci à la mère de toutes les magies. Peut-être vais-je enfin sortir de ce cauchemar. Je suis Mellicamp de Béréghost. Un mage adepte des arts mystiques. Une incantation mal interprétée semble être la source de mon apparence troublante. Ça fait plus d'un mois maintenant que j'ai prononcé un sort polymorphe. Je n'arrive tout simplement pas à retrouver mon apparence normale. Quelqu'un est-il en mesure de vous aider ? Je crains de ne pas avoir assez de pouvoirs magiques moi-même. Bon sang, il ne me reste plus qu'une seule solution. Ce n'est pas ma préférée. Il y a une tour située juste à l'ouest de Béréghost dans laquelle se trouve le mage Talantir. Je suis son élève. Je suis certain qu'il m'aidera. Bien que vous soyez son élève, vous semblez douter de sa volonté de vous aider. Ah non, c'est rien, vraiment ! La relation entre maître et élève est souvent tendue. Il m'aidera, j'en suis certain. Oui, ok, ok. Ça me rappelle quelque chose, ça. Mélicamp, la poule. Poule mes poules, poule mes poules. Enrides, bien sûr. Bon, ça va. On est quand même sur des zones pas si dangereuses que ça. Je sais que si on bifurque dans les bois des araignées, c'est Dedge. Si on va trop au sud, c'est les basilisques, c'est l'horreur. Ensuite, bon, il suffit de tomber sur le mauvais ogre et c'est game. Je ne me souviens pas du tout de ces... Ok, un loup. C'est bon, j'ai l'air à peu tanker un peu. Ah, je dégage. Les mines avec les cobols partout. Oui, oui, je me souviens très bien des mines de Nashkel, ouais. Bah, d'ailleurs, on a très bien fait de commencer à investir dans la détection de pièges. Parce que je crois que dans les mines de Nashkel, ça y va. C'est des squelettes ? Putain, on n'a pas encore eu les mendiants. Les mendiants, ils sont incroyables en voice-over aussi. Je crois que je vais cracher du sang. Je m'en vais. Ok. Que voulez-vous que je fasse ? Vous désirez ? Alors le... Putain, mais c'est là où il nous faudrait une masse d'armes. Parce que c'est cauchemar de se taper des squelettes à l'épée, là. Il y a la réduction de dégâts et compagnie. Ah oui, et flèche, c'est useless. Non, mais vas-y. Prends ton gourdin. On a besoin de contendant, Jaira, là. Arrêtons les conneries. Voilà. Le contendant, c'est le mieux. Quoi qu'elle était à la fronde. Elle, c'était moins dérangeant. Quoique. Une targe. Le barde, ça vaut 3 francs 6 sous, mais pourquoi pas. Un sous est un sous. Oui, j'avais trouvé une masse magique. Dans un des hôtels, là. Et à cause de ce game over à la con, je dois refermer ça. Nous sommes pauvres à nouveau. C'est pas banal d'avoir trouvé des squelettes dans cet endroit-là, là. Qu'est-ce qu'il y a à proximité ? Qui lève des squelettes ? Pourquoi ? J'exige des explications. Il y a beaucoup dans la zone au-dessus. Aïe, aïe, aïe. Il y a la tarasque dans celui-là. Non, la tarasque, c'est un monstre héroïque. En Baldur's Gate, on termine entre niveau 7 et niveau 9. Il n'y a même pas de tarasque dans le 2, d'ailleurs. Ah, quoique, attends, je ne sais plus. Il y a des énormes dragons. Il y a un dragon noir, un dragon rouge. Il y a un autre. Mais non, je ne crois pas qu'ils aient osé la tarasque. Je ne sais plus. Il y a des monstres très, très grands dans Baldur's Gate 2. Ah, je croyais que c'était une ouverture. Il y a Drist. Ah, Drist, il est dans Baldur's Gate... Oui, on le rencontre dans Baldur's Gate 1, mais il vient juste nous dire bonjour. Salut, ça va, les gars ? À plus. Ensuite, on peut essayer de le cheese avec des bugs pour lui voler son équipement, mais... C'est juste des caméos, quoi, comme Elminster. Ah, quoique, attends, si. Mais oui, oui, je me souviens dans Baldur's Gate 2, quand on va dans l'Under Dark, et avec les elfes noirs, on le croise, on fait des trucs avec lui, non ? Ça dépend de la classe. Dépêchez-vous ! Parfait. Ouais, dans le 2, il t'aide, ok. Très grande, cette zone. On va terminer celle-là et on va arrêter, parce qu'il va être 4 heures du mat, au secours. C'était exactement le plan cul que j'avais prévu si jamais je faisais l'erreur de lancer ce jeu, le temps allait défiler différemment. Non, n'avancez pas, de peur que cette folie soit contagieuse. Et de quoi parles-tu ? J'ai été marchand dans les campagnes toute ma vie. Alors les volailles n'ont pas de secret pour moi. Il y a une poule maléfique à l'Est. Quand je l'ai attrapée, elle m'a parlé d'une voix tout à fait humaine. Non mais... Ok, j'ai déjà fait ça. Soit je suis pris d'une fièvre, soit ce volatil est possédé par un esprit venu des profondeurs du 9ème et dernier enfer. Ouais, ouais. T'inquiète, mec. Gare au loup. Est-ce que c'est que ce plan Huck ? Il y a quelque chose dans ce gouffre ? Tab. Je tabule. Pas d'entrée de... Non, rien. Oh putain, pourquoi ils se séparent ? Ils se sont séparés du con. Imoen. Imoen qui se retrouve toute seule contre je sais pas quoi. Contre une goule. Pas de panique. Ah, la musique a sauté au passage. Ok. Putain, Dragon Age. En vrai, c'est Dragon Age que j'aurais pu refaire, mais c'est de la 3D donc ça a vieilli indifféremment. Et Dragon Age Origins, c'est incroyable. J'ai trouvé ce jeu absolument fou. J'avais fait un premier build avec un mélange de Blood Mage et je sais plus quoi. Vous avez l'air drôle. Les faux enfants, ils me rendent fous. Chut, je suis en train d'espionner Bacillus et ses revenants. Ils sont marrants. Ah, ils en parlaient là. Du fou qui lève une armée de zombies là. Des revenants marrants. Tiens, c'est une première. Qu'est-ce que cela, on te s'y rôle. Ah oui, oui, elle va trouver ça super drôle quand elle va avoir son papa en zombie, ouais. Le jeune fouti est aussi fou que tous les autres dans cet endroit horrible pauvre. Eh. Il observe Bacillus afin de trouver sa famille parmi les cadavres animés et n'arrête pas se faisant de se gausser de leur pittrerie. Voilà une affaire dans laquelle culpabilité et innocents vont main dans la main. Ce que je sais, c'est que je ne peux plus laisser se poursuivre ces horreurs. Certes. Ah oui, Bacillus, on n'a pas le level, mais on va se balader, quoi. Et c'est surtout qu'on n'est que trois. C'est super. Oh là là. Oh là là, il y a du peuple. Ils sont gentils pour l'instant, mais... Dépêchez-vous. Parfait. C'est quoi le bail ? Oh, frère Turm, pourquoi ne pas enchanter nos oreilles avec un conte fantastique des temps anciens ? C'est toujours un plaisir. Ah 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 ! Oh, ils n'étaient pas à cause de moi. Parmi les autres, certaines ne les ont peut-être pas entendues. Alors, tenez-vous-en là. Pourtant, je me rappelle un temps à Château Zentil où vous aurez préféré mourir plutôt que de vous taire. Vous aurez plutôt... J'attendrais jusqu'à ce que vous leur disiez vous-même. Je ne me souviens plus très bien du passé. En vous là, qu'est-ce qui vit tout ceci ? Qui ose m'interrompre lorsque je parle avec ma famille ? J'aurai votre pot si vous êtes ici pour fin du tort. Non, ce n'est pas possible. C'est vous, père ? Mais oui, c'est bien vous. Vous n'avez pas changé du tout pendant toutes ces années. Eh oui, fils, ça fait bien longtemps. Comment ça va, mon garçon ? Aussi bien que possible, je suppose. Ça a été difficile, mais j'ai réussi à reconstituer presque toute la famille. Certains semblaient ne pas me reconnaître au début, mais je les ai aidés à se souvenir. Tant mieux, nous ne nous sommes pas vus depuis Château Zantil. Grâce au dieu, nous sommes tous sains et saufs. Oui, pourtant, à une époque, c'était effrayant car je pensais être le seul d'entre nous à avoir survécu. Je pensais que j'étais le seul, le seul. Vous mentez, vous mentez ! Vous ne pouvez pas être mon père car il est mort lorsque j'ai quitté. Lorsque j'ai... Ah, attends, oui, il y a peut-être un twist où on peut... on peut résoudre ça pacifiquement. Ce n'est pas moi qui ment, mais vous qui vous mentez à vous-même, vous arrachez aux autres ceux qu'ils aiment pour remplacer ceux que vous avez trahis il y a longtemps. Lorsque vous avez pris la fuite de la maison et les laissons mourir, c'était l'âge et criminel et aujourd'hui, l'heure du jugement a sonné. Il n'est pas trop tard pour vous racheter, rentrer à Béregoste avec moi et payer pour vos crimes. C'est un ou trois. Deux, ça initie juste le combat. Ensuite, trois me paraît bizarre. Enfin, si, oui, non, racheter, mais on lui dit bien qu'il est pour payer pour ses crimes. Vas-y, trois. Ouais, voilà, non, mais je pense que un, c'était peut-être le mieux. Ouais, non, j'ai vu trois pour toi, j'ai cliqué, mais ouais, moi, je pense qu'il fallait continuer à jouer purement, purement l'affecte. Dès qu'on le ramène à la réalité avec Béregoste, c'est la base. Allez, Béregoste pourrait parer mes crimes. Est-ce un crime de vouloir préserver toute sa famille ? Quelle qu'elle soit, j'appliquerai mes propres méthodes pour faire gagner la paix. Qu'est-ce que vous arriviez ? Je vous tuerai, ma famille m'aidera à le faire. Bon. C'est dead, hein. Euh, à moins qu'en cheveille... Vous avez quelque chose à accomplir ? Oh, si ça marche, c'est fou. Vous désirez ? Ça va, ça va ! Moi, je m'en vais. Attends, je suis quoi, là ? Qu'est-ce qu'il me mit comme malus, ce bâtard ? Obstination bornée. Je ne cherche plus à rien. Vas-y, gourdine. Je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir. What the fuck ? Oh, figure autoritaire omniprésente. Mais non, putain, c'est moi qui la tabasse ? Qu'est-ce que vous, moi ? Je m'en vais. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est paralysé ! Oh, le cauchemar ! Je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir. J'avais sauvegardé juste avant. Je vais quand même voir, je suis curieux. Parfait ! Est-ce que c'est terminé ? Oui, ça fait longtemps, tant mieux, on ne s'est pas vus. Ce n'est pas moi qui ment, mais vous qui mentez à vous-même. Vous arrachez aux autres ceux qu'ils aiment pour remplacer ceux que vous avez trahi il y a longtemps. Non, ils sont tous vivants ! Ah bah non, il veut quand même... Je pense qu'il n'y a aucune... aucun scénario où ça se passe bien. Ah, mais si ! Si, 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 si. Le dialogue fait down tous les squelettes. Je savais qu'il y avait un truc. Ça va, ça va ! Et donc là, c'est beaucoup plus simple. Allez, met lui une vraie Tartas pour le tuer. Oh, l'enchevêtrement sur Imoen, c'est Osef, parfait. Il suffit juste que je lui mette un crit et c'est fini. Allez. Oh là là ! Qu'est-ce qu'on a ? Symbole sacré de Bastille. C'est un portrait du dieu fou, Siric. Oh, joli marteau de guerre magique. Ah mais elle a le droit à ça, elle. Ah non, putain, j'y ai cru. Ah non, il est bleu, mais en fait, il est rouge derrière, quoi. Des gantelets. Est-ce que je tente l'aventure ? Oh non, il est maudit. À chaque fois, je vais me faire bait, hein. Taco, moins 10, dextérité, moins 2. ne peuvent être ôtés qu'à l'aide d'un sort de délivrance de la malédiction. J'ai envie de Canax. Bon bah, on va devoir payer à l'église encore, hein. Saj. Ah, elle est surchargée. Ah oui, c'est la côte de maille, bien sûr. On prend des trucs légers, prends la poule. Ah mais je me fais bait comme un bleu à chaque fois, la pas du gain immédiat. Je m'étais dit, c'est forcément... Vous êtes une bien étrange personne. Je m'étais dit que c'est ce que lui portait et que du coup, je voulais juste piffer de l'équiper pour voir si je voyais des différences dans les stats. Évidemment, c'était maudit. Mais du coup, tout leur loot est à dispo. Mais bon, c'est de la merde, quoi. Globalement. Je n'ai pas envie de me trimballer avec des arabes à lèvres lourdes. L'épée à deux mains, ça vaut un peu d'argent, mais... Je n'ai toujours pas identifié cette ceinture. C'est vrai que je la mets, mais ce serait bien de l'identifier. Même si on voit qu'elle fait protection contre le froid. Mais bon... Je ne me dis pas que c'est Imoen qui a pris les épées. Si. Oh, le stock, quoi. La rebalète lourde, ça vaut du pognon. Et du coup, la quête, elle est considérée comme résolue. Bacillus. Ou il y a encore un développement. Non, elle n'est pas accomplie. Oui, parce qu'à la base, quelqu'un m'en avait parlé. Les habitants de Beragos parlent d'un monstre. Mais c'est à qui que je reporte la quête, du coup ? Il était recherché, il faut que j'aille à la milice, quoi. Oui, j'ai plus mon épée plus bien. Merci. Vous désirez ? Bon, finalement, il y a bien une chose à faire sur cette carte de mort. Le foufou. Ah, Jaira est encombré. Mais pourquoi Jaira se trimballe les épées lourdes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'orage. Il y a encore des squelettes quand même. Mais qu'est-ce qu'elle prend dans le cul ? Ça va pas, non ? Elle a foiré son sort encore ? Dépêchez-vous. Vous avez quelque chose à accomplir. Siffle une popo. J'en peux plus. Je vais avoir besoin de soin de... Mais pourquoi tu loupes tes soeurs ? Pourquoi tu te merde ? Oh, le couche. Oh là là. Que voulez-vous si vous insistez ? Oh, ils ont des arcs longs composites. C'est des trucs qui est basé sur la force, ça. Parfait. J'en rêvais. En fait, il faudrait qu'on s'en aille à la droite. La VOD fait 2h05. Il ne s'est rien passé. C'est exactement ce que je vous disais. C'est le jeu chronophage au possible. Ah, au gobelin. Le jeu chronophage au possible. Il ne se passe rien. T'as joué plusieurs heures. D'où le surnom Baladur's Gaët, bien sûr. Un petit loup. Ah non, mais j'ai R.A. Tu vas reprendre ta fronde. Ah oui, non, mais c'est surtout que cet idiot n'était pas repassé à l'épée. Épêchez-vous ! Épêchez-vous ! On a aidé tous les habitants de Bagos. Mais oui, mais sauf qu'il faut que j'en fasse des trucs. C'est Roger. Dommage que mon travail ne me laisse pas de temps de discuter. Mais mon travail est important. J'apportais les messages qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il y ait des grouilleux. Les Agniens sont là d'entendre les accusations d'invasion et demandent réparation au Grand-Duc de la Porte de Baladur. Cela risque d'être délicat. Faites place. Ce seraient donc que des calomnies ? Mais qui attaque qui, alors ? Qui est qui ? Marie-Ange Nardi. Moi, par ici ! Que voulez-vous ? Parfait. Ah, ça, alors. On aperçoit le phare. Je peux vraiment essayer d'y aller ? Le plan Huck. Je ne me souviens même plus de ce qu'il y a au phare. C'est loin. Il faut que j'arrête de partir à l'aventure, là. Ça va, ça va ! L'idée, c'est de retourner à Berryghost. Je vais juste terminer de clear cette zone et on arrêtera le stream quand on sera en mesure de retourner à Berryghost. Mais déjà, à VOD de 2h, c'est un sup. Le phare, c'est coton. Oh, il me semble bien que j'ai rien à lui foutre pour l'instant, en tout cas. Je pourrais me reposer à la belle étoile, mais... C'est exactement ce que je craignais. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quand vous vous bourrez ? Vous soyez, rêvite. Zargale peut avoir de patience avec gens de la ville pas très vifs d'esprit. Est-ce que j'ai intérêt à... c'est déjà rendu mais ces épées tout le monde s'en va mieux que voulez-vous au juste zargel vouloir tout votre argent vous avez trois d'argent à zargel et zargel vous laissez vivre vous plaisantez notre argent nous est utile si nous le donnions à tous les gobelins puants dont nous croisons la route et ben nous n'irons pas dans la vie n'est-ce pas vous très stupide pour quelqu'un de la ville vous mourir en hurlant zargel est le plus puissant très bien ah mais le problème c'est que ah mais en plus il s'était vraiment à côté donc là je me suis tapé l'agro de la nuit interrompu avec les squelettes et en plus c'est con oh non empoisonné non mais quand on est empoisonné c'est la fin du game j'ai pas d'antidote parfait ah mais c'est un sup mais siffle là ta potion du con vous avez quelque chose à accomplir dépêchez vous parfait ah non mais c'est méga mort oh le point je vais sûrement mourir si on ne m'aide pas tout de suite j'ai si pauvre chose connaître la mort si ah zargel je le tuais là n'est pas le problème ta fin est pr... je vais sûrement mourir si on ne m'aide pas tout de suite je confirme que tu vas crever je pose du poison notamment je m'attendais au sol il y a les potions des copines oui mais je ne pourrais pas transporter tout leur stuff non il est hors de question que je fasse ça oh l'aventure je retente un petit repos ah oui c'est vrai qu'il commence à mettre la presse quoi que j'ai R.A. on peut lui laisser mettre la presse sur un H.K.L. pendant au moins 5 ans ok oui c'est bien ça zargel est juste sonore vous désirez ? ah mais c'est vrai qu'elle est maudite et du coup elle est nulle si vous insistez elle est maudite parce que j'ai grid les gantelets comme un idiot dépêchez vous si vous insistez n'épargnez personne n'épargnez personne mais il me met le poison ok l'autre en panique soit que voulez-vous que je fasse oui aux figures autoritaires omniprésentes vous désirez vous avez quelque chose à conclure en fait j'aurais dû ouvrir avec un enchevêtrement on joue règle de base on a accepté le jeu vas-y Géa le serviteur de dame nature attend enchevêtre vous désirez ? parfait non mais direct c'est la flèche empoisonnée quoi mais c'est un sup mais c'est un sup je vais sûrement mou oui bah crève aïe 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 que voulez-vous que je fasse ? ça va ça va ça va ça va le serviteur de dame nature attend vous désirez ? oh le cheese est-ce que ça marche encore ? attends je vais voir ouais maintenant oui non mais il me parle automatiquement on peut faire l'astuce de ah mais il est pas là machin reste là alors oh le génie est-ce que j'ai honte ? pas du tout mais putain avec sa flèche empoisonnée il est imbattable vous êtes une bien étrange ma lame vous coupera un morceau dépêchez-vous un cauchemar d'espoir oui surtout l'impression que ça s'arrêtera jamais quoi qu'est-ce que vous voulez ? est-ce que j'ai honte ? absolument pas vous désirez ? vous avez quelque chose à conclure ? le serviteur de dame nature attend quoi ? moi je m'en vais j'ai si froid vous êtes une bien étrange personne dépêchez-vous parfait qu'est-ce que vous voulez ? ma lame vous coupera un morceau que voulez-vous que je fasse ? moi ce qui m'inquiète c'est est-ce que le poison il va s'arrêter un jour quoi ? oui ? aux figures autoritaires méprisantes ? allo ? vous avez quelque chose à accomplir ? vous désirez ? si vous insistez ? ta faim est proche ! j'ai plus de classe d'armure avec ça il est en panique dépêchez-vous le poison s'est enfin terminé OMG et là il va tellement courir qu'on va tomber sur d'autres bouffes et ça va être interminable ah non c'est bon il se retourne mais il est agonisant non mais c'est pas possible pendant le sketch voilà si vous insistez oh la oh c'est quoi ça ? une épée courte ou une moaine éventuellement quoi ? le serviteur de dame nature attend que voulez-vous que je fasse ? si vous insistez j'ai 18 pour la toucher par que l'on composite ça vaut cher oui ? aux figures autoritaires omniprésentes ? moi je m'en vais ok save un petit repos là oh non mais non 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 vous m'avez cassé les couilles la fin est proche elle est tout seule allez dépêchez-vous si vous insistez attend mais c'est le squelette qui a lâché sa meilleure vanne moi c'est impossible de se réparer que voulez-vous que je fasse ? ça va ? ça va ? moi je peux pas me casser par là ? oh non jure le oh ok c'est bon nous sommes reposés vous désirez ? si vous insistez ? 5h du mat' j'ai des frissons il y avait des bandits bon bah c'est pas grave hein ils nous ont oubliés je peux tenter je peux tenter le bérigoz 28h de voyage on risque de se fatiguer hein on y arrivait et c'est bon on peut sauver oh quelle aventure VOD de 2h20 voilà déjà on retombe dans les pièges et on a on est à la moitié de notre niveau hein mine de rien on va drouiller ohlala ce philippe et chebifle stade de fou et cette biographie hein n'oubliez jamais cette biographie des bisous youtube merci